Bernard Chenez, nombreux sont peut-être les lecteurs pour qui le nom de Chenez sera évocateur, puisque Bernard a été longtemps chroniqueur et dessinateur sportif et chroniqueur à l'équipe, et tous les jours il dessinait le dessin qui faisait la couverture, la une de l'équipe, donc il n'avait pas le temps de se consacrer à l'écriture. Si j'évoque le passé de dessinateur et de chroniqueur sportif de Bernard, c'est que son écriture témoigne de cette capacité à ramasser en quelques mots une situation, une émotion, une époque. Donc, de la même façon que Bernard dessine et croquait en quelques traits un événement sportif ou une situation, avec quelques mots, il va nous ressusciter la France des années 60 et des années 70. Bernard revient au gré de petites séquences sur sa vie, d'une certaine façon. sa vie, Bernard est né en Normandie, en décrivant juste le pan de la jupe de sa mère. On comprend tout ce qu'était sa mère. Il décrit aussi la main du père, la main qui pouvait être lourde, mais qui pouvait aussi être douce. Donc, on comprend toute la complexité du père. Puis, à travers l'évocation du jardin de la Villa Dior, en près de Grandville, on retrouve le parfum de ses roses trémières. On comprend ce lieu et ce jardin. Les premières amours. Une ode à soutien-gorge, avec une fermeture particulièrement facile à ouvrir. C'est-à-dire que Bernard avait plaisir à dégraffer lors des slots, donc toute l'émotion et toute la joie de ce moment. Et puis, ces années d'ouvriers chaudronniers chez Renaud, alors que nous sommes en mai 68, et l'évocation de ce que l'espoir de ce que mai 68 a fait jaillir, la déception après mai 68. Donc, c'est à la fois un livre qui est très engagé, qui est très nostalgique, et qui, encore une fois, par petites touches et avec une grande économie de moyens, parvient à faire surgir, par exemple, le bleu des gauloises. Cette nuance de bleu des cigarettes gauloises qui, effectivement, quand on le retrouve, on retrouve tout ce qui allait avec les gauloises, qui ont quand même presque disparu, et les circonstances dans lesquelles on pouvait fumer des gauloises. Avec ces phrases qui font mouche, et vraiment un étonnant petit livre, qui est vraiment comme un parfum, on retrouve en quelques pages un condensé de vie, et un livre qui... J'oserais la comparaison avec Prévert, il y a un petit côté inventaire à la Prévert qui est vraiment surprenant et très attachant. Sous-titrage Société Radio-Canada